Ce qui nous unit est plus grand Ce qui nous unit est plus fort que nous Ce sont des liens de perfection Nous avons les rênes précis de recevoir pour vous un homme de Dieu Le pasteur Sylvain Alcoyne Chalom pasteur Chalom très chérie de vous Aujourd'hui c'est dimanche Comment ça a été d'abord magnifique aujourd'hui ? Par la grâce de Dieu ça s'est bien passé Nous sommes en train d'étudier cette grande leçon Sur la divinité suprême du Seigneur Jésus Christ Et donc nous sommes là-dessus Très bien Et vous ne pouvez pas me dire que Oyo, vous tenez peut-être la prédication Il y en a quatre Donc que résume sur la divinité Bon Bon, divinité Aura Tozo laksa La plus grande de toutes les révélations C'est la divinité suprême du Seigneur Jésus Christ La Bible Il y a une révélation Il y a une révélation Mais Il y a une révélation 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 Il y a une divinité Le Seigneur Jésus Christ Et frère bonhomme Aura Tant que vous ne croirez pas La divinité du Seigneur Jésus Christ Vous ne ferez pas de progrès Dans votre vie Donc Et A l'aujourd'hui Le Seigneur Jésus Christ Qui est Dieu A sa thème principal Il y a la Bible Dans le centre Il est au centre Et il est le thème principal Ça veut dire Que toute la Bible Parle principalement De Jésus Christ Même si Accessoirement Et Le thème principal De toute la Bible C'est le Seigneur Jésus Christ Et Lélo To laksa Parce que Tu as une divinité Au travers De la Bible Tu as une génèse Tu as une tambourine Exode Tout ça Daniel Awa Tu as commis Dans le livre Il y a Joël Dans ton zone Avec sa divinité Le Seigneur Jésus Christ Il y a un livre Il y a Joël Et tu as exploité Premier chapitre Il y a Joël Et si Quand nous avons Dans la zone Laksa Le gelé Le gazam L'asile La soterelle Bah voyant Que l'il y a Nous étions Et on a Où nous avons A l'onaki Et Cet arbre là Ça c'est pour résumer Cet arbre C'est une Métaphore Mais en réalité Cet arbre là C'est le peuple De Dieu Et Nous avons Le temps A poni peuple L'église A commencé A rappel de code C'est là Où l'église A commencé Quand le Saint-Esprit Éguitaqui Et c'est là Que Dieu A placé Son esprit Dans son peuple Il a établi Un système Comment baptiser Comment être En rapport Avec Dieu Bref Comment être En communion Avec Dieu Et comment L'adorer Maintenant Bah Bah Niamah Nata Mazoya Bah Il a détruit Les fruits C'est la joie Et Les fruits C'est la joie Les fruits C'est la joie La joie Qui existe dans une église Où les gens Ont la liberté De dire Amen De crier De sauter C'est réjouir Deuxième Il s'est Les amis Sauter Sur terre On a fait Ma dite Ma casa Ma casa Il s'est dit Il y a communion Alors Qu'est-ce qu'il y a Que ça veut faire A voyer A l'inglissement Pour détruire Communion Entre Bandeco Communion Allier Joie Allier Communion A diviser Bandeco Voilà A diviser Très bien Ce qui est L'homme 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 la vie, mes gloires soient rendues à Dieu parce que toute la vie n'est pas morte elle s'est cachée et dans le chapitre 2 comment Dieu va restaurer tout ce qui est l'hygiène l'asile et la souveraine donc en gros Ali a détruit les relations présentes entre et entre et entre et entre et donc la divinité suprême je me souviens il y a des champs là où il m'a tout conduit à lui il n'y a pas parti comme la divinité aujourd'hui je ne sais pas si tu la divinité où on a aujourd'hui on est dans l'accent qui conduit à lui voilà dans l'accent qui est frère madame d'Aubé quand vous lisez la Bible si vous ne voyez pas Jésus Christ c'est que vous avez mal c'est qu'il vous a manqué quelque chose relisez-vous verrez Christ frère madame d'Aubé quand la Bible dit au commencement Dieu créait les cieux et la terre voilà Christ jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse ça typifie toujours Christ et dans l'accident quand j'ai dit voilà dans l'Abraham avec le dernier dans l'Abraham nous avons dit qu'il y a un an pour l'Abraham j'ai pourvu un agneau qui sera sacrifié à la place d'Isa dans l'accident l'agneau là le bélier là c'était le type de Christ qui est mort à notre place voilà dans l'accident mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné on a tiré au sort ma tunique on a percé mes mains est-ce que mon escap est-ce que mon escap a tiré au sort de l'Abraham à David non un salak qu'au préfiguré qu'au prédit qu'au annoncé à l'avance parce que frère Branham ne peut pas prier pour quelqu'un et que ces personnes-là soient guéris par la puissance de frère Branham non la puissance qui guérit quelqu'un c'est la puissance de Jésus frère Branham va dominer oh c'est vous le guérisseur non c'est pas moi le guérisseur il n'y a qu'un seul guérisseur il s'appelle Jésus parce que la guérison c'est la création il n'y a qu'un seul créateur et il s'appelle Jésus une petite question rapidement oui avant de s'intervenir la première question aujourd'hui le pasteur du message ah d'abord par rapport à vous pasteur Sylvain voilà le monde touche à sa frère oui enfin bien sûr nous avons récemment un religieux si on peut le dire comme ça un religieux les papes ont réuni tous les religieux du monde et nous avons à l'année dernière nous avons réuni il y a la religion du monde aujourd'hui dans les messages tout le monde a une division ils ont dit il y a des gens il y a des gens mais pourquoi pas dans les messages ils ont dit ils ont dit ça il y a des gens nous avons dit tous les gens nous avons dit tout le monde nous avons dit nous sommes réunis la première fois ils sont déjà réunis dans l'équipinisme Depuis le temps, il y a Frère Mme Zalara déjà. Donc, il y a un message très bien. Il ne faut pas confondre le conflit et le mot à Yébani. Il n'y a pas de conflit. Ça ne veut pas dire qu'il y a un message. Dans le message, il y a l'unité. Dans le message, il y a l'amour. Dans le message, il y a la parole, il y a la vie. Donc, il ne faut pas réduire ça au message. Le message, ce n'est pas ça. Dans le message, il pensait qu'il était resté seul. Alors, il disait, mais Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Je me suis réservé 7000 que toi et lui, tu ne connais pas, qui n'ont pas fléchi les genoux devant toi. Tu vois ? Donc, le message, il ne faut pas le réduire dans le monde. Non, donc, il faut réduire le message dans le monde. Non, 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 non. Il ne faut pas le mettre. Il n'y a pas le message pour vous. Mais il n'y a pas le message pour vous. La surprise du jugement, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour les gens qui sont dans le monde. C'est pour ceux qui ont pensé que je n'ai pas le message. Mais dans ma courte, je n'ai pas le droit du côté. La surprise du jugement, c'est pour les gens qui pensent avoir pris le message. Mais au bas de la salle, c'est où le message que Jésus sait ? Mais le message ne peut pas échouer. Dieu a ses enfants. Dieu a ses témoins. Dieu a ses serviteurs. Au bas de la salle, il est parfois dans l'anonymat, dans la discrétion. Mais la parole de Dieu avance. Donc, on peut continuer à croire que l'épouse sera réunée. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sinon, Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Parce que Frère Mme Hanoubi, Dieu est obligé de tenir sa parole. Il a dit, je restaurerai. Il doit tenir sa parole. Merci beaucoup. Très clair et très bref dans ma réponse. Deuxième question. Toujours quand nous voyons, vous les serviteurs, les prédicateurs, Dieu les lâcher, à la place de prêcher ou de répéter ce que disent les bandes, Il y a certains qui le font bien. Il y a même ceux-ci. Dans cette prédication, ils font des déclarations. Bon. En posant une question à Mme Hanoubi, nous avons remarqué aujourd'hui. Tu as dit, il n'y a aucun ministère et comme nous, c'est Raïgala William, en sénu de William Hanoubi. Oui, oui. Il y a des gens qui ont dit, il faut toucher à comprendre. Mais il ne faut pas éclaircir. Il y a un message qui n'a pas de dénominationnel. Parce que si on a dit, il n'y a pas de dénominationnel. Parfois, nous, nous, nous ne maîtrons pas. Il est parmi les messageries. Il est parmi les messageries. Il ne se passe pas dans tes messageries. Il est parmi les messageries. Non papa, aucun ministère, je l'ai dit, ne peut égaler celui de Frère Manam. Dans la communauté, il y a un prophète, je crois, sud-africain. C'est ce qui est récent. Tout le monde qui est sur le hasard prophète, nous avons dit, jamais, ne me comparez pas à ces messieurs. Ça, c'est ce qui est récent. Tout le monde, nous avons réuni de Frère Manam. J'ai vu Jésus-Christ sous la forme d'un homme appelé William Branam. Même Benny Hinn, après ce témoignage, n'a pas né le Kiawa. A témoigné que William Branam, c'est un ministère particulier. Et Frère Manam a l'objet, c'est une déclaration de Frère Manam, qui a été exposé, alors que les gens qui étaient venus à l'âge de Paul, il y a qui pour ne pas pervertir, pour ne pas perdre ça, et ils ont dit qu'ils avaient un ministère égal à celui de Paul. Ce qui est faux. Dans la Bible, c'est qu'il y a Paul dans la piéreté. Paul, c'était le ministère le plus élevé. Et c'est ce que nous avons, monsieur. Frère Manam a l'objet, j'ai prêché comme Paul. Frère Manam, ce n'est pas seulement ce qu'il a enseigné, mais c'est ce que je veux dire. Mais les théologiens, peu importe d'exemple, ils ont dit que Branam a l'objet, si vous balancez ce que le ministère, vous avez dit Frère Manam, et comment on va souhaiter ? Parce qu'on a dit qu'on a béni, il a pu être des pièces contre la pièce. Donc le Frère Baname était un peu plus spéciale. On a dit qu'ils allaient baider les frères Baname et les enfants. Et clairement, c'est qu'on a participé de la pririce des frères Baname. C'est pas que la prière Baname était grand, mais Dieu s'est manifesté au Frère Baname d'une manière particulière, à se sentir que la prière est de faire des ministères et garde à la prière Baname. mais surtout dans un assis balai c'est à dire enseignez-moi au frère madame la pésie mais on ne sait pas que tu ne comprends pas ça ce n'est pas un problème mais c'est un problème dans les états théologiens mais on peut combattre le message qu'il n'y a pas de dernier mais on va combattre on n'a pas les derniers prophètes parce qu'il n'a pas un message de l'église il n'y a pas de même bon si tu as le prophète il y a un ami tout à l'avancé et je pense que il y a un ami pièce contre pièce je suis un ami il y a un ami pièce contre pièce j'espère que tu as dit tu as dit rapidement toujours ma question il y a un message comme il dit c'est le Seigneur je suis Christ Vous ne vivrez pas correctement ce que vous les pasteurs, les hommes de Dieu vous prêchez. Parce que c'est la vie courante, c'est la vie à tous les jours, toujours que tu es un amour. Vous ne voyez pas votre église, vous n'avez pas besoin de vous faire pour moi. Alors qu'il y a à peine que vous avez la prédication. Et vous-même entre les serviteurs, vous dites que vous comparez, que vous avez renommé, que vous liez à mon message. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous, après ça, c'est pour moi le Dieu de la Chère. Mais vous n'avez pas besoin d'intérêt, tout ça pour moi. Vous avez le problème, la réaction d'un ami Salah, pour te travailler, pour te travailler, pour te travailler, pour te parler, pour te parler de mes chrétiens. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est pour toi tout ça. Et là, il y a un amour exactement pour nous les messages. A la commune on a une vente. Non, mais en tant que humain, tu vous avais toujours dans moi et au Benda. En tant qu'humain, früher, dans mon avis, Le bâtiment, tu es un message, il croyait quasiment la même chose sur les fondamentaux il y a un message mais à l'oubi la nature humaine est telle que on aura toujours des petites divergences là bas point secondaire c'est normal à ta au gomond a mou balu a balané na moua sinaïe à sa toujours à moi bas divergence moi c'est un amour niveau et moubal et mounibou mais pas au panneau sans moi n'a parfois pour mouni moubou mouassir en gaie touri maji quoi on devait aller à l'église a ligagi un mois la na bissoj moi si il ya le bon so à la ta soie sa pato mais n'autre fille ne voulait pas mettre cette chossière a préféré à la gamos us et presse et n'estboubenda nonamis et dont on vit mes tigayali galga elle ne s'apparaît moussous a ti vannade oui donc en déja month où y'on ou vous bottiez mois tiray moi mais en tant que fils de dieu on va toujours arranger ce qui ne marche pas donc vous ne pouvez pas ôter la nature humaine malgré la quantité de saint il y aura toujours des erreurs c'est d'ailleurs ça qui prouve que nous sommes tous différents dans les années voilà donc il y aura toujours des petits tiraillons mais en tant que fils de dieu tu revends toujours ton sourire pour moi il y avait des petits poèmes d'avoir fait à l'église il y a moi tu revends ton bonjour mais en tant que fils de dieu on s'assoit on arrange ton bonjour ici merci beaucoup parce que les derniers mois par rapport à une autre vie et puis si vous aurez quand même un message à racer bon message à la personne merci merci beaucoup tout ce que j'ai pu dire boba l'an d'abissot bosa mela pona bissot on a besoin de vos prières pour moussa l'an zambéza et à kassi alors grâce à vos prières je crois que dieu nous soutiendra merci et que dieu vous bénisse tous merci beaucoup fidèles téléspectateurs chers internautes nous sommes arrivés à la fin de notre interview exclusive ici à zabilo tabernacle précisément dans la ville de brazzaville capitale de la république dit qu'on on se retrouve très prochainement et n'oublie pas de vous abonner et puis d'un pasteur à cinq prières plus au bout de cinq prières nous sommes tous des enfants de 10 on dit mon message on dit mon message des aux amours à l'an zambé mais tout bon de la ce qui nous soutiendra plus fort ce qui nous soutiendra plus fort ce qui nous soutiendra plus fort Ce qui nous unit est plus fort que nous Ce sont des liens de perfection Le message de Dieu, le sang de l'agneau Est plus vert que même nos familles, ô mon Dieu Ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous unit est plus fort Alléluia, ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous unit est plus fort Pour moi c'est le miracle, ce qui nous unit est plus fort